Bonjour à tous, c'est Alix Grousset, bienvenue dans Elle Fond YouTube, le podcast. Un podcast fait par des créatrices de contenu et pensé pour les créateurs et les créatrices qui souhaitent se professionnaliser sur YouTube. Depuis 6 ans, Elle Fond YouTube accompagne des créatrices de contenu à travers des masterclass, des résidences et aujourd'hui un podcast. A chaque épisode, nous allons partir à la rencontre de celles qui font YouTube chaque jour et qui vont nous partager leur expérience sur la plateforme. Aujourd'hui, on se retrouve avec Louise Aubéry, aka MyBetterSelf, pour aborder la stratégie de contenu et comment devenir une créatrice multiformat sur YouTube. Hello Louise ! Salut Alix ! Ça me fait plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour le podcast parce qu'on a fait une masterclass toutes les deux pour le programme Elle Fond YouTube. Et aujourd'hui, on se retrouve sur le podcast pour approfondir un petit peu plus toutes tes connaissances sur la plateforme, pour vraiment donner des cas concrets pour les gens qui nous regardent. Parce que si vous découvrez ce podcast, il y a d'autres épisodes qui sont en ligne, je vous laisserai aller les regarder. Mais on est vraiment ici pour vous donner des clés avec des créatrices comme Louise qui ont une expertise sur la plateforme. Et aujourd'hui, on va parler du multiformat. Tu es un peu la spécialiste du multiformat parce que quand on regarde ta chaîne, il y a des shorts, il y a des formats courts, des formats un peu plus longs, le format entourage qui pour le coup est très long. Donc, tu utilises un peu toutes ces fonctionnalités de la plateforme et c'est en ça que c'était très pertinent de t'avoir aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu aimerais qu'on te présente ? Je me demande à quoi tu fais référence. Du coup, je m'appelle Louise Aubéry, je suis créatrice de contenu, entrepreneur et auteur, entrepreneuse et autrice. Et c'est vrai que sur les réseaux, j'aime parler de tous les sujets qui me tiennent à cœur. Donc, je n'aime pas me limiter à un sujet, ce qui est parfois ce qu'on entend comme conseil donné sur les réseaux. Focalisez-vous sur une niche, puis ensuite, développez-vous. Moi, c'est vrai que je me dis que je m'intéresse autant à l'écologie qu'au féminisme qu'à la food. Donc, j'aime bien parler de tous ces formats-là. Et c'est vrai que j'ai un peu utilisé YouTube depuis le début comme un moyen d'expression. J'ai testé des vlogs, j'ai testé mes podcasts aujourd'hui sont aussi sur YouTube. J'ai documenté toute la création de ma marque sur YouTube dans une série qui s'appelle Edu Entrepreneur. Donc, en fait, j'ai beaucoup aimé avec YouTube le fait que l'on puisse l'approprier. C'est-à-dire qu'on n'attend pas un format en particulier. C'est un peu ce qu'on veut en faire. Et donc, c'est vrai que moi, si tu regardes mes dernières vidéos, je fais quasiment que des formats longs parce qu'en fait, c'est vraiment ce dans quoi je me reconnais le plus. C'est ce dans quoi je m'épanouis le plus. Et je suis vraiment contente d'avoir aujourd'hui cette possibilité-là et qu'il y ait une audience aussi pour ça. Ton pseudo, c'est My Better Self sur les réseaux. Je ne l'ai pas dit. Non, c'est vrai, tu ne l'as pas dit. En fait, je me fais réaliser que je ne l'ai pas dit. En effet, My Better Self. Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui, si tu recommençais sur les réseaux, tu t'appellerais Louise Aubéry ou tu reprendrais un pseudo My Better Self ? Parce que My Better Self, on traduit par quoi ? Mon meilleur moi ? Oui, c'est la meilleure version de moi-même. En fait, c'est ce à quoi j'aspirais et au fond, ce à quoi j'aspire toujours. Est-ce que je referais la même chose ? En fait, j'aime bien le fait que ça a été assez fédérateur. Je pense que le fait d'avoir un pseudo, ça permet aussi de se distinguer un peu de sa création de contenu, de ne pas s'identifier totalement à sa création de contenu. C'est une forme de protection pour moi. Je pense, même si je ne l'ai pas forcément pensé comme ça à la base, mais en fait, je me dis au moins, les gens se retrouvent dans un message, dans une valeur et pas forcément parce qu'on t'aime ou qu'on ne t'aime pas. Ce qui est pour moi, entre guillemets, un peu le risque quand tu mets ton nom, c'est que c'est un peu, tu associes les personnes qui te suivent à une forme de validation. Et donc, c'est vrai que je me dis, si demain, c'est possible, vu que maintenant, c'est vrai que j'écris le podcast et Louise Aubéry, tu vois, peut-être qu'un jour, je changerai, je ne me l'interdis pas, mais je suis contente d'avoir commencé par ça parce que du coup, j'ai l'impression que les gens se sont retrouvés dans cette volonté d'être la meilleure version d'eux-mêmes et pas juste dans j'aime Louise Aubéry, donc je m'abonne. Enfin, tu vois, il y a un côté, je trouve que ça a risqué d'être dès le début dans un côté très personnel à la création de contenu parce que ça comporte des avantages, mais ça comporte aussi des risques, notamment par rapport aux critiques que tu peux recevoir, que du coup, tu prends personnellement. Par rapport à ce que les gens peuvent penser de toi, moi, pour moi, je ne sais pas, je me dis, c'est peut-être un peu comme Hugo. Hugo Décrypte. On suit Hugo Décrypte, on suit Hugo Décrypte pour ce qu'il propose, pas forcément pour qui il est. Il n'a jamais mis son nom full sur les réseaux, donc voilà, pour moi, c'est une forme de média et finalement, moins de personne. Ça veut dire que si on critique My Better Self, si on parle de critique négative, tu ne te sens pas attaqué, enfin moins en tout cas, parce que tu te dis, ce n'est pas Louise Aubéry la personne, mais c'est My Better Self ce que tu peux proposer qui va être attaqué. Ouais, j'essaie de me dire ça en tout cas. J'essaie de me dire, on a le droit de ne pas aimer un contenu, ça n'invalide en rien une personne. En vérité, aujourd'hui, je me dis même, même si vous ne m'aimez pas, ce n'est pas grave, en fait, on peut ne pas plaire à tout le monde. Mais en tout cas, c'est vrai que je l'ai toujours vécu comme une forme de protection, ne serait-ce que je me disais comme une forme aussi de vie privée, tu vois. Bon, en vérité, maintenant, les gens connaissent mon nom, donc ça l'est peut-être moins. Mais c'est vrai que, en fait, je ne sais pas, tu vas me dire ce que tu en penses, peut-être toi, pourquoi tu as mis Alex Grousset, mais j'ai l'impression qu'au final, quand on met son nom, c'est plus une question d'égo qu'autre chose. Moi, c'est comme, enfin, je me suis dit, si je mets Louise Aubéry, ce serait un trip égocentrique, tu vois. Ah, tu l'as vécu comme ça. Est-ce que ce n'était pas aussi parce que parfois, quand on se lance, il y a ce petit côté où on a peur que, tu sais, quand tu n'as pas beaucoup d'abonnés, du regard des autres, où tu vas être invalidé en dessous d'un certain nombre d'abonnés, et quand tu passes un certain step, tu es presque légitime d'être sur les réseaux. Mais avant, il y a ce petit, moi, j'avais ce petit truc où je me disais, les gens dans ma classe, quand je me suis lancée, moi, c'était, je devais être au lycée, vont se moquer de moi parce que je suis sur les réseaux, et ah, elle essaye de faire, tu vois, l'influence. Donc, tu n'as pas mis ton nom au début ? Si, si, au début, je l'avais mis parce que moi, j'avais une volonté média derrière. D'accord. Et donc, je me suis dit, j'ai très clairement envie d'être identifiée comme Alix Grousset, pour le coup. Non, mais voilà, en fait, c'est une question de choix. Est-ce que vous voulez plutôt être un média ? Est-ce que vous voulez plutôt développer votre notoriété personnelle ? En effet, ça peut servir, je ne sais pas, si vous voulez faire de la chanson, si vous voulez être, voilà, dans les médias. Enfin, en effet, il y a des avantages, je pense, aux deux. Moi, en tout cas, je m'étais plus lancée dans l'objectif, ouais, de partager un média autour de l'aide. Enfin, en tout cas, je voulais aider les personnes à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Donc, OK, ça, c'est ta première, la première pierre posée, c'était de vouloir aider, créer un média, créer un sorte de crew pour s'entraider. Trouves-tu que la variété de formats qui est dispo sur YouTube t'aide à mieux t'exprimer créativement parlant ? Écoute, oui. C'est pour ça, d'ailleurs, je pense que j'ai autant de formats. Bon, outre le fait que maintenant, il y a les formats courts, les formats longs, en fait, même, moi, dans tous les formats longs que je peux proposer, j'adore me dire quel nouveau format je peux faire. Tu vois, là, à Cannes, j'ai fait un format « I woke up like this », où je me suis dit, c'est trop bien, je vais aller dans le lit des gens, au réveil, et puis on va papoter sans filtre, tu vois, et c'est vrai que ça me permet de me renouveler. Je pense que si je faisais que de l'entourage ou que du décryptage, bon, je m'amuserais, mais au bout d'un moment, je me lasserais. Donc là, c'est vrai qu'on peut inventer tellement de formats, tu vois, c'est des formats au saut du lit, ça peut être des formats, au contraire, juste avant d'aller dormir, ça peut être des formats, tu vois, il y a des trucs de chasse, j'ai fait, tu sais, j'ai fait ma bucket list sur YouTube, genre, j'ai réalisé ma bucket list en 30 épisodes, c'est à chaque fois un rêve. Donc pour moi, il y a une richesse de possibilités que vraiment j'adore et qui fait que je continue à utiliser YouTube vraiment au quotidien, c'est que que ce soit moi dans ce que je produis, mais aussi dans ce que je consomme, je peux vraiment aller trouver une diversité de contenus et je sais que je vais trouver ce que je recherche en fait. Et là, le conseil, ça pourrait être que même sur un format long, comme les formats entourage, par exemple, qui n'ont plus d'une heure, tu peux décliner ça en entourage, en I woke up like this, où là, tu vas chez les gens, parler, etc., au réveil. Donc tu n'es pas obligé, parce que tu as un format long, de n'avoir qu'un seul format long. Exactement. De pouvoir le décliner. Exactement. Et même dans l'entourage, tu vois, là, j'ai testé une petite nouveauté. On a fait un truc où en fait, on a fait mère et fille et donc en fait, les mamans sont dans une salle et elles ont un retour caméra sur notre discussion avec les filles et elles commentent en direct. Tu vois, donc en fait, c'est comme ça, des petites innovations que tu peux apporter et comme ça, je peux voir comment la communauté réagit, si ça leur plaît. Est-ce que la première fois, je le fais avec, je ne sais pas, un couple, et tu as le copain qui est derrière le rideau. Enfin, en fait, c'est sûr que pour moi, YouTube, c'est des émissions. Tu peux créer les émissions que tu veux. Et d'ailleurs, on le voit avec des Domingo qui fait du talk chef. On le voit. Enfin, tu sais, il y a plein de trucs qui sont repris, dérivés un peu des émissions de télé que je trouve que c'est génial parce que tu retrouves, toi, des créateurs que tu aimes bien dans des formats que tu ne pensais pas pouvoir voir sur YouTube. Mais en fait, si, tu vois. Donc, peut-être qu'un jour, je me challengerais à faire un truc un peu comme ça. Est-ce que, quelles sont les causes que tu souhaites défendre avec tes réseaux aujourd'hui ? Écoute, ça a pas mal changé. Mais là, si on répond aujourd'hui, en 2023, principalement, le droit des femmes, l'empowerment des femmes de manière plus générale parce qu'on a de la chance en France d'avoir quand même acquis un certain nombre de droits. Ça ne veut pas dire que dans la pratique, ils sont appliqués. Donc, c'est vraiment ce qui peut aider les femmes à prendre le pouvoir de leur vie et à s'émanciper. l'écologie, de plus en plus, en fait, ne serait-ce que d'informer. Ce serait prétentieux de ma part de me revendiquer écolo et de ne parler que ça sur les réseaux. Mais en tout cas, j'ai envie d'éveiller les consciences, d'apporter l'information qu'on n'a pas forcément parce que, notamment, l'écologie, ça reste un truc assez élitiste aujourd'hui, assez bourgeois, alors que je pense que ça a vocation à parler à tout le monde de la santé mentale de plus en plus de par ce que j'ai pu vivre moi-même. Et tu vois, c'est marrant parce que j'en ai parlé dans un podcast récemment, mais certaines personnes ont pu me dire « Ouais, tu surfes sur les tendances et ce qui marche sur les réseaux. » Et je ne l'ai jamais, jamais conscientisé comme ça. C'est-à-dire que si demain, la fast fashion marche du feu de Dieu, vous ne me verrez pas parler de fast fashion parce que ce n'est pas mes valeurs. Il s'avère que la santé mentale, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus et j'ai envie de dire tant mieux, il était temps, mais c'est vraiment parce que moi, j'ai vécu un énorme problème de santé mentale l'année dernière qui m'a touchée et qui du coup a fait que je ne veux pas que d'autres personnes passent par ça. Donc en fait, dès que je suis touchée par un sujet, j'ai envie de prendre la parole et donc à l'avenir, ça pourrait être vraiment, je pense, ça pourra prendre des formes extrêmement différentes. Je sais que je suis très touchée aussi par la cause des personnes âgées et que tu vois, moi, tu me mets vraiment devant un vieux qui est tout seul ou qui est isolé ou qui n'a pas les moyens de terminer sa vie dignement. Vraiment, ça me touche. Donc voilà, pour l'instant, je dirais que c'est vraiment principalement santé mentale, imparable féminin et entrepreneuriat aussi, j'allais dire mode responsable lié à l'écologie, mais entrepreneuriat, en tout cas, aider chacun et chacune d'entre nous à accomplir les projets qui nous tiennent à cœur. Et pour moi, l'entrepreneuriat est une forme d'engagement parce que les entrepreneurs, ce sont des personnes qui se disent « Ok, il manque ça dans le monde » et en fait, je me sens presque le devoir, la mission de l'apporter ou en tout cas de porter ce projet. Et donc, c'est vrai que moi, ça me botte vraiment de partager ces valeurs-là à ma communauté. Si on résume, c'est quand même des sujets qui te touchent en tant que Louise, pour le coup, à chaque fois. Là, tu parles de santé mentale, effectivement, tu l'as dit récemment dans un podcast ou dans une vidéo que tu avais traversée une phase difficile. Tu n'en as pas parlé au moment où tu l'as traversée, c'est a posteriori, c'est ça, quand tu as appris les leçons de ce que tu as vécu ? En fait, il y a un côté, pour toutes les personnes qui nous regardent qui ont peut-être déjà eu des problèmes de santé mentale, il y a un côté aveu de faiblesse quand tu es en train de le vivre que tu n'as pas envie d'admettre. C'est vraiment, en fait, vu qu'en plus, je n'avais pas de solution, ça m'aurait encore plus, ça m'aurait rajouté encore plus d'anxiété que ce que j'avais que d'en parler ouvertement sur les réseaux. En plus, c'était quelque chose de pas, c'était pas, entre guillemets, une dépression classique où limite, tu peux peut-être trouver du soutien dans des personnes qui traversent la même chose. Donc, en fait, moi, je me suis dit je préfère faire semblant, je préfère me dire que ça va bien et peut-être que du coup, ça m'aidera aussi, mine de rien, à fake it until you make it, tu vois, à traverser cette période plutôt que de dire ouvertement, voilà, clairement, mon cerveau part en roue libre, je ne sais pas quoi faire, désolé si le contenu n'est pas aussi bon. Enfin, tu vois, je voyais ça, je crois, pour moi, comme un aveu de faiblesse que je ne voulais pas admettre, tu vois. Donc, en vrai, je n'ai pas de regrets parce que je ne sais pas ce que j'aurais pu dire. J'avais vraiment zéro clé à l'époque. Donc, je préfère pour moi en parler aujourd'hui, sensibiliser à différents problèmes de santé mentale d'ailleurs et juste dire aux personnes qui sont concernées, en fait, allez voir des spécialistes, allez voir des professionnels et surtout, faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux en termes de développement personnel. Pour moi, c'est très dangereux ce qu'on voit aujourd'hui. Beaucoup de personnes qui prétendent pouvoir soigner les gens et en fait, on a envie d'y croire parce qu'on a envie de se dire qu'on peut y arriver, qu'on est plus fort, que la dépression ou quel que soit le problème qu'on traverse et aujourd'hui, pour moi, c'est un devoir vu qu'on a une voix sur les réseaux. Je vois beaucoup ma voix sur les réseaux comme un devoir. Je sais que certaines personnes ne souhaitent pas, je ne sais pas qui exactement tu as reçu jusqu'à présent, mais ne souhaitent pas parler de sujet engagé parce que c'est risqué, parce que tu peux te prendre de la haine et franchement, je les comprends. En vrai, c'est jamais agréable, mais c'est vrai que moi, je ne peux pas faire autrement parce que je me dis que si aujourd'hui je suis suivie par autant de personnes, je ne peux pas me mettre en garde sur l'urgence climatique, je ne peux pas ne pas parler de la santé mentale et d'à quel point c'est important d'aller voir des psys, des psychiatres. Donc, je vois vraiment ça comme un devoir qu'on a en tant que créateur, moi en tout cas, que je le vis comme ça. Et aussi peut-être d'informer des créateurs qui veulent se lancer sur la plateforme, c'est tout l'objectif d'ailleurs du podcast et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour vraiment donner des clés concrètes. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui ? Est-ce que c'est possible aujourd'hui de se lancer sur YouTube ? Il y a beaucoup de créateurs. Comment bien se lancer aujourd'hui ? Écoute, j'en parlais récemment avec ma team et on se disait en fait, pour moi, limite, ça n'a jamais été un aussi bon moment pour se lancer sur YouTube que maintenant parce que comme beaucoup de gens se concentrent sur d'autres plateformes avec des formats plus courts, et bien en fait, pour moi, il y a un boulevard sur YouTube. Genre moi, j'ai souvent des cis, du coup, c'est comme ça que j'appelle ma communauté. Je les rencontre, voilà, quand on fait des boutiques pour je ne sais quoi et du coup, on papote pas mal et beaucoup me disent j'adore tes vidéos YouTube et elles me disent et je leur dis ah bah, qui veut regarder d'autres et tout et en fait, elles me disent un peu ben franchement là, je manque de contenu. Genre, je suis un peu en galère de trouver d'autres types de contenu. Alors moi, c'est sur des contenus assez, on va dire, de réflexion. Je pense qu'il y a encore pas mal de gens qui sont dans le divertissement et qui font ça très bien mais pour moi, aujourd'hui, il y a un boulevard parce qu'en effet, je pense qu'il y a certains créateurs, créatrices qui ont diminué leur rythme sur YouTube et du coup, en fait, il y a toute une génération qui consomme YouTube, qui adore YouTube parce que tu as la vidéo que tu peux faire, voilà, en train de faire autre chose, qui t'accompagne au quotidien qui manque un peu. Donc pour moi, vraiment, trouver un sujet dont vous êtes passionné et proposer le meilleur contenu possible sur YouTube, concentrez-vous plus sur le fond que sur la forme. Ça, pour moi, c'est un conseil vraiment hyper important. On a tendance à se prendre la tête. Tu vois, là, nous, on est dans un bed of setup mais on est chez YouTube donc c'est normal. Moi, j'ai commencé, je prends souvent cet exemple mais la vidéo la plus vue de ma chaîne, c'est la vidéo la plus mal montée de ma chaîne. C'est quoi la vidéo ? C'est cringe. C'est, j'ai osé vous montrer mon corps à mon vrai. Ok. En fait, c'est la deuxième vidéo que j'ai fait ever. C'était une série que j'entraîne. Donc en 2018, c'était en plus la très bonne idée de faire ça pendant la rentrée de mon master. Le premier mois, je fais 30 vidéos YouTube. Je vais faire une vidéo par jour. c'est bien ça. Finalement. Finalement. On a beaucoup de travail. Pourquoi pas en avoir encore plus ? Mais du coup, ça m'a vraiment permis de, je n'avais pas d'autre choix que de prendre les codes et que du coup, balancer mon contenu sans me soucier tellement de la forme. Et du coup, la deuxième vidéo que j'ai faite, c'était ma sœur qui me filmait à l'appareil photonumérique dans différents moments de ma journée. Mais le but, c'était de montrer qu'on avait trop d'injonctions qui pesaient sur nos épaules. Donc, c'était un peu les débuts de moi, on va dire, mon engagement là-dessus et pour essayer d'aider les femmes. Et voilà, 3 millions de vues, elles continuent à faire des vues chaque semaine. 3 millions de vues quand même. Ouais, ouais. Mais quand je te dis que je te l'encreverai après, allez la voir si vous êtes curieux, c'est vraiment genre ça bouge. Il n'y a aucune cohérence de cut, de transition. Et en fait, pour moi, ça montre bien que le message est plus important. Oui. Donc, la forme peut compter, évidemment, mais si comme moi, parce que voilà, en tout cas, moi, c'est ce que je sais faire, c'est voilà, tu regardes sur ma chaîne, c'est soit des face cam où je décrypte un sujet pendant genre 20 ou 30 minutes. tu es assise face à ta caméra dans un canapé et tu parles. Et je parle ou c'est j'invite des gens et on parle. Donc, tu vois, moi, c'est vraiment mon truc. et pour ça, la chance, c'est qu'on n'a pas besoin d'une forme de ouf. C'est vraiment, tu commences avec une caméra, ça demande un peu de travail de préparation quand même, en tout cas pour les vidéos de décryptage ou quand tu veux, de discuter d'un sujet avec 3 ou 4 personnes autour de la table. Mais ce qui compte, c'est ce que vous allez vous dire et pas ce à quoi vous allez ressembler. Et puis surtout, aujourd'hui, mine de rien, avec les téléphones qu'on a, il y a quand même un bon son, une bonne qualité de vidéo. Donc, même avec ton téléphone, tu peux arriver à faire des trucs très sympas. Il y a plein de créatrices qui font des vlogs au téléphone et quand elles le disent, ah, ben là, j'ai fini avec mon téléphone, je n'ai plus ma caméra, je me dis, je n'ai même pas remarqué. Vraiment, moi, je crois que j'ai eu cette chance de ne pas être trop perfectionniste dans le fait de délivrer le contenu et tu vois, encore là, si on prend un exemple vraiment hyper récent, il y a deux semaines, j'ai fait une table ronde, les femmes peuvent-elles réussir ? Il s'avère qu'on avait un de nos micro-cravates qui n'avait plus de batterie, ben j'ai mis mon tel. Et là, si vous regardez cette vidéo, vous voyez, il y a mon tel juste devant moi et franchement, à part si tu es un gisson, tu fais à peine la diff. Oui, et puis sur des formats longs comme ça ou même comme là, on est en train de faire, peut-être que les gens, en tout cas, c'est mon cas, écoutent ces formats pendant qu'ils font la cuisine, pendant qu'ils les écoutent. C'est-à-dire pour ça qu'on a appelé ce format podcast, c'est parce que, voilà, les gens font autre chose et ne vont pas forcément se formaliser. Donc ça, c'est un bon conseil, c'est lancez-vous et puis après, faites les petits ajustements. Si on devait résumer cette première partie, c'est ça, c'est pour trouver sa ligne édito, on a une thématique qui nous tient à cœur, quelque chose qui nous différencie et ensuite, on se lance. Oui, et vraiment, vu que moi, je parle de sujets engagés, je dirais à toutes les personnes qui veulent aussi de parler de sujets engagés, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour la cause. Et ça, c'est un truc qui me porte beaucoup. Faites-le pour faire bouger les choses et parce qu'en fait, il y a encore beaucoup de gens qui ne se lancent pas par peur du regard des autres, par peur de ne pas assez bien faire, par peur de se dire en fait, ça existe déjà. En vrai, non, vous avez une façon de voir la vie, vous avez une façon de voir le monde, donc vous avez quelque chose à apporter sur YouTube et donc faites-le. Si ce n'est pas pour vous, faites-le pour faire bouger les choses et c'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'on voit beaucoup de créateurs émerger, enfin notamment, moi je le vois pour tout ce qui est écologie, parce qu'en fait, ils ont tellement, enfin ils savent tellement qu'il faut qu'on parle, il faut qu'on fasse bouger les choses, il y a tellement de choses à dire et en fait, il ne faut pas perdre de temps, que je crois que ça les désinhibe et ils se lancent sans se poser trop de questions parce que justement, ce n'est pas un égotrip. Oui, ils le font vraiment pour faire avancer les choses et parce qu'il y a une ambition profonde. Si ça peut vous aider, dites-vous qu'en fait, on ne sera jamais trop à parler d'une cause qui a besoin de visibilité, qui a besoin de lumière, donc si ça peut être un bon point d'entrée pour vous, faites-le et en plus, ça vous permettra assez rapidement de rencontrer des personnes qui évoluent dans cet univers parce qu'en fait, tu vois, moi dans le milieu féministe, en fait, on est amené à se rencontrer, on est amené à échanger ensemble, on est amené à faire des actions ensemble, pareil dans le milieu écolo, donc j'imagine que c'est pareil pour la cause animale, j'imagine que c'est pareil pour aussi la mode responsable, donc trouvez, voilà, la cause qui vous tient à cœur et c'est le meilleur moyen, à mon avis, de vous lancer, d'être écouté et du coup, en plus, de rencontrer des personnes qui évoluent dans le même milieu et ça, ça aide aussi pour la suite de la création de contenu. C'est intéressant ce que tu dis, effectivement, de rencontrer des gens qui sont dans la même niche, dont on parlait tout à l'heure, la niche, c'est vraiment le sujet spécifique que toi, puisque vous allez connecter, connecter aussi les communautés, c'est ce que tu fais pas mal avec Entourage qui est ton format qui a été lancé amène des gens autour d'une table, alors parfois, qui sont de sensibilité différente justement pour confronter les points de vue, mais en tout cas, ce sont des formats dans lesquels vous êtes plusieurs à échanger. Quel est l'intérêt pour toi de faire venir plusieurs personnes sur ta chaîne comme ça ? Écoute, c'est venu, du coup, j'ai le podcast InPower depuis 2018 et j'adore recevoir une personne, échanger, aller en profondeur, mais au bout de 3-4 ans, je me suis dit, c'est vrai que j'aimerais bien parfois confronter les points de vue, j'aimerais bien aller plus loin dans l'échange et voilà, pas forcément être en one-to-one avec quelqu'un et donc, je me suis dit, quoi de mieux qu'un format, au final, table ronde où je peux recevoir plus de gens pour échanger autour d'un sujet et confronter les points de vue. Sur Entourage, on ne m'a jamais reproché d'inviter des personnes de différents bords parce qu'en fait, on sait que c'est ce format-là que ça s'y prête, qu'en fait, c'est un format de débat d'idées et donc, en fait, que je reçoive une personne qui consomme de la fast fashion et de l'autre côté, une personne qui ne s'habille qu'en seconde main, en fait, c'est vraiment un format qui contribue à l'ouverture d'esprit parce que du coup, ils voient qu'on confronte nos idées ensemble, qu'on ne se tape pas sur la gueule, qu'on est là, qu'on a le droit de ne pas avoir le même avis, qu'on a le droit de ne pas avoir les mêmes pratiques et qu'en fait, le but, ce n'est pas de prêcher une vérité comme ça peut peut-être être le cas quand tu as une seule personne en face, la personne a tendance à défendre sa vérité, là, on est vraiment dans une position plus d'échange, de débat et donc, j'ai remarqué que ça participe beaucoup plus à faire bouger les lignes, à faire bouger les réflexions internes et du coup, à être sensibilisé à des opinions auxquelles on n'aurait pas été confronté sinon. Ok, ça, c'est intéressant. Ça veut dire que si ton objectif sur YouTube, c'est de proposer un format dans lequel tu vas confronter des opinions, effectivement, peut-être plutôt prioriser un format où on est plusieurs plutôt qu'un one-to-one où il va peut-être être plus attendu de toi que tu sois soit en total désaccord soit en totale approbation avec ton invité. Oui, en fait, je pense que ça dépend aussi de vous ce qui vous fait kiffer. Tu vois, pour moi, c'est des formats assez complémentaires. J'aime bien aussi avoir une personne et aller fouiller toute sa vie. Donc, c'est ce que je fais sur la chaîne YouTube du podcast. Mais c'est vrai que sur ma chaîne principale, je me suis dit autant déjà recevoir pas mal de créateurs et de créatrices et les voir sous un autre angle que ce que leur communauté ont l'habitude de voir jusqu'à présent et en effet, de proposer ce débat d'idées qui, pour moi, quand ils pensent, est peu présent sur YouTube. La confrontation, t'entends ? Le débat d'idées, oui. OK. Est-ce que toi, tu vas souvent spontanément tomber sur une vidéo où des personnes échangent sur un sujet donné et ne sont pas forcément du même avis ? Moi, je sais que, à part si tu regardes des chaînes américaines... Eh bien, tu sais quoi ? Beaucoup de créateurs hommes. Oui, c'est vrai. Mais des créatrices femmes, c'est vrai qu'assez peu. Je le vois sur des chaînes YouTube où ce sont souvent des hommes qui échangent entre eux, mais assez peu, tu as raison de débat, en tout cas mené par des femmes là-dessus. Moi, je sais que, tu vois, je n'en voyais pas et je me disais que c'est dommage et même pour moi, avancer dans ces réflexions et ça, c'est aussi un sujet, un conseil que j'ai envie de donner aux personnes qui nous regardent, c'est soyez égoïste dans votre création de contenu parce qu'en fait, ce que vous, vous avez envie de voir, il y a de grandes chances que d'autres ont envie de le voir. Tu vois, moi, le podcast, je l'ai commencé parce que je rentrais d'une expérience à l'étranger qui ne s'était pas très bien passée. J'avais besoin d'inspiration. J'avais besoin de trouver ma place. En fait, je ne savais plus où était ma place et du coup, en anglais, il y en a très peu en français. Je vais en crier, comme ça, je vais pouvoir rencontrer chaque semaine des personnes extrêmement inspirantes et puis voir ce qu'ils me parlent en fait dans leur parcours et de fait, ça a parlé à d'autres gens et pareil, j'imagine avec entourage, c'est en fait, je me dis, je suis, moi, j'aime beaucoup réfléchir, je n'aime pas stagner, j'ai envie d'évoluer dans mes réflexions. Quoi de mieux que de me confronter à des personnes avec qui je ne suis pas forcément d'accord pour en fait qu'on soit mon propre point de vue parce que ouais, aujourd'hui, les réseaux sociaux me confondent qu'à des personnes avec qui je suis d'accord mais je suis aussi la première coupable, c'est que je m'abonne qu'à des gens que j'aime bien. Moi, je ne suis vraiment pas abonnée à des gens Oui, c'est compliqué d'aller donner de la force entre guillemets à quelqu'un qui a des idées à l'opposé de toi qui peuvent être extrêmes. Mais d'un autre côté, je pense que c'est aussi dangereux de ne pas se confronter à ces idées-là, tu vois, c'est que du coup, tu ne peux pas forcément construire ton argumentaire contre, tu ne peux pas forcément de leur montrer ta vérité. En tout cas, moi qui prône le progressisme et la tolérance, tu vois, je me dis, il n'y en aura jamais trop dans le monde. Donc, je me suis dit, je vais créer ces moments pour moi-même évoluer dans ma pensée et donc, beaucoup de fois, je suis sortie d'une table ronde en me disant, je ne pense pas pareil qu'au début, tu vois. Et ça, pour moi, moi, c'est mon kiff. Moi, vraiment, de me dire, j'aide les gens à construire leurs pensées, leurs opinions, leurs avis, et déconstruire, en fait, parce qu'on hérite tous et toutes de croyances issues de notre éducation, de notre conditionnement. Moi, j'ai envie que peut-être on arrive à construire aujourd'hui vraiment ce qui nous définit, ce qui est propre à nos valeurs et qu'on évolue tout au fur et à mesure des années. Et YouTube nous aide à faire ça. Et alors, avec ce format, tu arrives à la fois à faire un format long sur lequel vraiment on a le début à la fin de la réflexion, toute ton évolution de pensée et aussi l'évolution de pensée de tes invités de par la confrontation. Mais tu le fais aussi en format un peu plus court parce que tu le mets sur d'autres réseaux sociaux ou alors en shorts aussi. Comment est-ce que tu arrives à savoir ce qui va être viral en shorts ? Comment tu arrives à découper comme ça tes interviews ? Tes interviews, tes débats ? En vrai, je ne cherche pas à être virale. Je ne recommanderais pas aux personnes qui me regardent de chercher à être virale. Pour moi, la viralité, c'est un peu un piège. J'ai été virale par le passé et en fait, franchement, ça t'apporte plus d'emmerdes qu'autre chose. C'est-à-dire des commentaires négatifs ? En fait, ça te catégorise. C'est-à-dire que du coup, du jour au lendemain, ça tourne, tout le monde va donner son avis, tout le monde va avoir une image de toi qui est basée sur, au final, que ce soit un short ou même un contenu long, enfin, juste un moment de ta vie qui n'est pas représentatif de ton être. Et pour moi, c'est beaucoup plus safe de construire sa communauté au fur et à mesure. Parce qu'en plus, les personnes qui s'abonnent, par exemple, suite à un short viral, est-ce que c'est des personnes qui vont rester ? Pas sûres. Parce que c'est des personnes qui vont juste être peut-être d'accord avec un moment donné, une phrase que tu as dite, qui n'est pas forcément représentatif de toute ta création de contenu. Donc moi, je ne me dis pas qu'est-ce qui peut être viral, je me dis qu'est-ce qui est représentatif de ma grande vidéo, qui au final, pour moi, est le cœur de ce que j'ai envie de proposer. Je vois les formats courts comme un teaser, je vois les formats courts comme une bande-annonce. Donc tu vois, la bande-annonce de tel ou tel film, le but, ce n'est pas qu'elle soit virale, le but, c'est qu'elle donne envie d'aller voir. Et pas d'effet déceptif aussi, peut-être. Oui, pas d'effet déceptif. Après, comment est-ce qu'il pourrait y avoir un effet déceptif si tu prends des extraits ? L'enjeu, ce n'est peut-être pas de mettre tous les meilleurs moments dans ton short ou dans ton contenu court. Pour moi, c'est de donner des moments qui touchent, donner des moments qui partagent des arguments qu'on partage dans le contenu long, mais vraiment, qu'à la fin de ce contenu court, on puisse se dire, ça m'a intriguée, ça me parle, j'ai envie d'aller voir de quoi il s'agit. Parce que moi, je pense, pourquoi j'aime le format long, c'est que, pour moi, on ne peut pas espérer avoir un impact profond sur les gens sur une minute de contenu. Franchement, j'ai du mal à y croire. Donc, en tout cas, dans toi, ce que tu as envie de partager et pour être créative, tu as besoin de cette pluralité de formats, en fait ? Oui, tu vois, genre, hier, j'ai partagé un contenu court, comment je prépare mon summer body et où c'est un truc un peu humoristique qui dure 20 secondes. En soi, c'est une forme de créativité et je l'aime bien aussi parce qu'en fait, aujourd'hui, les formats nous challengent. Je pense que c'est bien de ne pas se fermer de porte. Moi, je ne me dis pas que je suis contre ces formats-là ou ça. Je me dis comment je peux utiliser les outils qui sont à ma disposition pour faire passer les messages que j'ai envie de faire passer. Donc, ça peut passer par du format court, mais c'est vrai que moi, ce qui me fait kiffer, c'est le format long parce que pour moi, c'est, tu vois, aujourd'hui, l'impact que j'ai dans la vie des personnes qui me suivent, je sais qu'elle est sur le format long. Je sais que les personnes que je croise dans la rue, elles me disent j'adore ton podcast, tu vois, genre vraiment, ça m'a tellement aidée parce que, en fait, quand tu écoutes quelqu'un une heure ou deux heures toutes les semaines, tu as une marge de progression qui est phénoménale alors que les contenus courts, c'est plus, ça peut t'ouvrir l'esprit, ça peut te faire un peu changer, en effet, d'avis, ça peut te titiller, ça ne peut pas créer de changements radicaux dans la vie de quelqu'un. Et moi, ce qui me fait kiffer, c'est de me dire qu'aujourd'hui, en tant que créateur et en tant que créatrice, on a le pouvoir d'avoir un impact dans la vie des gens. Donc, pour résumer, le format long pour pérenniser peut-être une réflexion de la part de ton audience et le format court pour un peu venir faire comme un petit électrochoc, un petit push comme ça. Je pense qu'en fait, les deux sont très complémentaires. Ce qui est cool aujourd'hui, c'est qu'en fait, on peut faire du format long à un format court. Donc, moi, c'est un peu mon point d'entrée. Je me concentre sur les formats longs et j'en fais des formats courts, voilà, que ce soit des extraits assez pertinents du podcast qui, en effet, parfois peuvent devenir viraux malgré moi, mais parce que peut-être la personne que j'ai reçue a un point de vue bien tranché ou alors des teasers qui sont plus des bonnes annonces qui ont vocation à rediriger vers le contenu long. Et puis sinon, l'humour se prête pas mal au format court et je pense que ça peut être un bon équilibre pour montrer qu'on se prend pas trop au sérieux non plus et peut-être aller toucher des personnes qui... Voilà, il y a des personnes, ça fait chier, ça les fait chier de regarder une heure de contenu, tu vois, et c'est OK. Donc, je pense, c'est trouver déjà ce qui vous fait kiffer, ce dans quoi vous êtes bon et le meilleur moyen, c'est d'essayer, en fait, d'essayer voir ce qui prend le mieux, voir ce que vous, vous préférez faire et vraiment vous concentrer sur ce que vous préférez. Tu vois, moi, fut un temps, je pouvais complexer un peu de pas faire de divertissement parce que je me disais quand même, statistiquement, il y a quand même beaucoup plus de gens qui veulent se divertir que de gens qui veulent apprendre. Enfin, on sait que les plus gros créateurs YouTube, c'est des créateurs de divertissement et à un moment, je me suis dit, ben en fait, je vais pas être déçue de qui je suis, ça n'a aucun sens. Je vais faire de moi ce qui m'intéresse une force et je suis certaine qu'il y a d'autres personnes, même si elles sont moins nombreuses, même si ce n'est pas des millions de personnes. Franchement, ça m'est égal. Moi, je suis là pour essayer d'avoir un impact et j'ai vraiment fait la paix avec ce côté de, ouais, moi, je suis plus une créatrice engagée, de la réflexion et en fait, ça me va très bien. Tu vois, c'est ça que j'aime faire. En termes de planification, comment tu fais alors ? Est-ce qu'il y a vraiment une strata qui est définie ? C'est-à-dire, tu as un épisode qui sort tel jour, un teaser tel jour, tu as un planning, comment tu fonctionnes ? Si on doit donner une clé concrète, pour moi, pour moi, avoir une forme de rigueur ne peut que aider. Tu vois, c'est pour ça que j'ai commencé par faire une vidéo par jour sur YouTube. C'est que je me suis dit, il faut que je comprenne la plateforme et d'ailleurs, j'ai sorti toutes mes vidéos pendant les 30 jours et après, quand je me suis dit, allez, on passe à une vidéo par semaine, je n'ai pas réussi à sortir la vidéo à la fin du dimanche d'après, tu vois. Ah, c'est fou ça. C'est fou, hein. Alors que ça, normalement, tu devrais te dire ah, c'est les vacances. Voilà, j'ai plus de temps, mais du coup, c'est ça aussi le piège. C'est que du coup, c'est pour ça, par exemple, que moi, j'essaye au maximum de faire une vidéo par semaine sur YouTube. C'est que je sais que si je me dis, je prends deux semaines, je prends trois semaines, en fait, je vais rajouter des trucs dans mon agenda, dans mon impact du temps qui vont faire que, au final, j'aurai passé le même temps à ma vidéo et juste, j'aurai sorti une vidéo toutes les trois semaines et pas toutes les semaines. Donc moi, c'est vrai que j'ai tendance à me mettre un peu comme ça des deadlines. Le podcast, c'est une fois par semaine, ça, je ne transige pas à cette règle. C'est tous les mardis. Il faut créer un rendez-vous tous les mardis à 7 heures et du coup, les teasers sortent le même jour pour donner envie d'aller découvrir l'épisode qui vient de sortir. Et après, entourage, écoute, ça dépend, j'essaye à un moment de le faire une fois toutes les deux semaines. Le meilleur rythme pour moi, c'est une vidéo face cam une semaine, une vidéo entourage la semaine d'après. Donc ça fait alternance, format moyen 20-25 minutes à peu près, les face cam, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et format entourage où là, c'est une heure, voire plus de débats. Voilà, comme ça, je me dis, il y en a pour tout le monde. Parfois, c'est des vlogs et tu vois comme quoi, ne pas ancrer dans le marbre. Tu vois, les vlogs, en vrai, ce n'est jamais un truc qui a cartonné sur ma chaîne. Du coup, moi, en vrai, vu que j'aime bien, mais ça dépend des moments, parfois, je me dis, je n'ai rien à montrer. Je ne le fais que quand j'ai envie de le faire. Du coup, je l'ai fait quand je suis allée voir ma soeur à New York. Au final, ça a très bien marché. Donc, pareil, ne pas se fermer de porte aussi si vous aimez les vlogs mais que ça ne prend pas au début. Peut-être tester d'autres formats, revenez un peu plus tard. Il faut aussi peut-être que, tu vois, je pense qu'avec le format long, j'ai aussi créé une proximité que je n'avais pas forcément créée avant avec ma communauté. Tu les attaches ? Je pense. Donc, ils me regardent les vlogs ? Franchement, big up, si vous me regardez, vous m'écoutez toutes les semaines, une heure, une heure et demie, genre big up, tu deviens pas qu'un média. Là, tu deviens, en tout cas, je pense que les gens qui te regardent te regardent aussi pour qui tu es et donc, le format vlog permet cette proximité. On a envie, là, pour le coup, je pense, de découvrir Louise et pas seulement My Better Self. Peut-être, c'est vrai et comme du coup, je ne le fais pas souvent, je pense que si je le fais toutes les semaines, en vrai, je pense que je ne suis vraiment pas la meilleure créatrice pour les vlogs mais du coup, de temps en temps, en effet, les gens se disent qu'il y a qui en dehors de la personne qui nous parle pendant deux heures chaque semaine. Donc voilà, j'équilibre pas mal mais en vrai, ne donnez pas de règles non plus. tu vois, j'ai sorti trop entourage coup sur coup parce que, écoute, j'ai réussi à caler une vidéo que je voulais faire depuis longtemps avec des survivantes de la Shoah. Genre vraiment, ça me tenait trop à cœur. D'ailleurs, je suis contente, tu vois, c'est aussi un conseil que j'ai envie de donner, c'est sortez un peu des chiffres parce que si tu regardes, moi, je crois que la vidéo entourage que j'ai sorti sur la Shoah, au bout de 24 heures, elle n'a même pas fait 10 000 vues, tu vois, ce qui n'est pas une performance exceptionnelle par rapport aux autres vidéos que je peux sortir d'habitude. Et là, on est à plus de 150 000 vues, ça fait deux semaines parce qu'en fait, je pense que je suis allée toucher aussi une autre audience. Je pense que les formats longs, les gens ne le regardent pas forcément du jour au lendemain comme une vidéo de 15 minutes que les gens attendent vraiment la veille au soir. Donc, laissez vos formats vivre et c'est ça que j'aime bien avec YouTube, c'est qu'en vrai, tes formats, ils continuent à vivre. Je te disais, ma vidéo qu'elle a plus vue de ma chaîne, elle continue à tourner, elle a 4 ans, bientôt 5, tu vois. Donc, encore une fois, j'en reviens à faites ce que vous, vous avez envie de faire, faites ce que vous, vous avez envie de voir. Moi, je ne me suis pas demandé si les gens avaient envie de voir une vidéo avec des survivants de la Shoah. Moi, je me suis dit, il n'en reste même pas 10 en France, je veux de mon vivant avoir eu la chance d'échanger avec des personnes qui ont connu l'horreur. Je ne veux jamais avoir à revivre ça et surtout, je veux que sur ma chaîne, peut-être dans 10, 20, 30, 40 ans, on puisse retrouver leurs témoignages quand elles ne seront plus là. Et donc, voilà, maintenant, c'est vraiment ma réflexion. C'est vraiment ce que moi, j'ai envie de voir sur YouTube. Et de ton regard de créatrice de contenu, quelles sont les tendances émergentes que tu vois sur la plateforme ? Il y a une tendance. Je me demande si les autres la voient parce que je pense que YouTube fait bien son travail en me ciblant. Mais c'est ça qui m'a aussi un peu donné envie de faire des vidéos que j'ai plus poussées maintenant. C'est un peu des vidéos que j'appelle Essai. J'ai vu une créatrice, on va lui faire un big up, je crois qu'elle s'appelle AmiStory. Je la trouve brillante et elle ne fait que ça, que des vidéos de décryptage de certains sujets. Elle en a fait une sur le Pretty Privilege qui est hyper intéressant. Mais à la base, c'est vrai que, en fait, ça émerge beaucoup de créatrices de contenu américaines. Moi, je regarde beaucoup Minali, je regarde beaucoup, je mettrais les noms en barre de description parce qu'il y a des noms qui m'échappent. Mais en tout cas, il y en a qui sont très doués pour décrypter des sujets de société. Donc, voilà, le cul de la minceur, moi, j'en ai fait là-dessus. Le féminisme aussi. Le féminisme. Mais tu sais, c'est souvent, elles vont quand même prendre un, ce que j'aime bien, c'est qu'elles prennent un truc précis et elles en tirent des enseignements et des théories, ce qui permet au final d'aller accrocher des personnes qui peut-être, de prime abord, n'iraient pas vers ces contenus-là. Donc, je crois qu'il y en a une qui a fait une vidéo sur le sexe dans Bridgerton et en gros, comment ça dit quelque chose de notre société voyeuriste aujourd'hui. Et moi, ça, j'adore. Sociologiquement, essayer de comprendre comment ce qu'on voit a en fait une forme de sens et n'est pas choisie au hasard, je pense que ça va vraiment prendre de l'ampleur en France dans les années à venir, ce genre de format. Des formats vraiment de décryptage de ce qu'on voit et d'où ça vient et de comment c'est fait. Donc, je dirais que c'est celle que j'ai le plus vue. Les tables rondes prennent aussi de plus en plus d'ampleur, de plus en plus de créateurs le font. Il y a un côté, je pense, où les gens aiment bien échanger ensemble. Puis comme le podcast prend de l'ampleur aussi, ça va un peu ensemble. Et sinon, moi, qu'est-ce que je regarde ? Moi, je n'en vois pas beaucoup, mais les vidéos d'entrepreneurs, j'adore. Genre, vraiment de voir le quotidien. Il y a tellement une opacité autour de la vie d'entrepreneur. C'est tellement dur d'être entrepreneur et notamment d'être entrepreneurieux que j'invite des créatrices qui le sont aussi à côté à partager leur quotidien, partager leur galère. Et en fait, même moi, j'ai un peu arrêté parce qu'en fait, c'est vrai que du coup, ça prend tellement de temps déjà de l'être que tu n'as pas trop le temps de le filmer, tu vois, en train de l'être. Donc, il faudrait que j'ai quelqu'un peut-être qui filme, tu vois, les coulisses un peu de la vie au bureau et tout. J'y reviendrai sûrement à un moment. Mais voilà ce qui, à mon avis, va émerger dans les années, même dans les mois qui viennent. Pour parler de féminisme, justement, tu disais entrepreneurieux, quel est le format le plus adapté selon toi s'il y a des créatrices qui nous suivent qui ont envie de développer ces sujets-là ? Des vlogs d'une minute en short ou deux minutes, je pense que ça peut être assez chouette. En tout cas, c'est un format qui, je vois, marche bien parce qu'il y a un côté aspiration, un côté t'aimes bien voir comment les gens s'organisent. Moi, je sais que quand je partage ma tout doux, les gens me remercient, tu vois, genre comme s'il y avait un côté, je ne sais pas, motivant. Ah, quand tu mets, par exemple, 9h-10h mail, 10h-11h rendez-vous, machin. OK. En plus, j'adore le faire, genre. C'est une checklist, quoi. Oui, exactement. En fait, j'aime bien me dire donc, il n'y a pas de raison, tu vois. Et être évidemment bien-vient avec soi si on n'arrive pas à tout faire. Mais du coup, pour moi, il y a ça, des vlogs plus longs, de 10-15 minutes qui peuvent aussi nous accompagner, nous, par exemple, quand on traite nos mails le matin, d'avoir une autre 6 qui nous partage sa journée, ses objectifs. Enfin, vraiment, moi, j'adore regarder, par exemple, Grace Beverly, qui est une créatrice de contenu anglaise qui fait souvent ça et qui, elle-même, le dit, genre, elle dit, désolé, c'est boring et tout, c'est ma vie en télétravail, mais en fait, non, en fait, on adore, on voit comment elle s'organise. Tu sais, des personnes qui sont notamment un peu plus avancées que toi parce que du coup, tu te projettes sur, OK, bon, alors, OK, il faut que j'aille vers ça, peut-être que ça, ça m'aiderait. Enfin, voilà, tous ces contenus qui sont, en fait, partagés de la valeur. Moi, vraiment, je me concentre beaucoup sur la valeur. C'est de se dire qu'est-ce que les gens vont retirer de cette vidéo à la fin ? Est-ce que c'est une meilleure organisation ? Voilà, être vulnérable et dire, en fait, il m'est arrivé telle galère. Bon, on me remercie beaucoup de partager mes galères d'entrepreneurs alors que, tu sais, ça fait mal de les partager parce qu'il y a un sentiment d'échec, entre guillemets. Pour l'ego, c'est pas évident d'avouer que tu as… D'avouer qu'il y a une prod qui a été niquée. Même si tu peux blâmer l'usine, à la fin, c'est toi qui as choisi l'usine, donc c'est toi qui as responsable, tu vois. Donc, ouais, ça, on ne l'a peut-être pas dit, mais l'authenticité, la vulnérabilité, c'est pour moi, aujourd'hui, devenu ce pourquoi les gens suivent des créateurs et des créatrices sur YouTube. Je crois que ça a beaucoup évolué avec le temps. Tu notes cette évolution, surtout en tant que créatrice, tu sais, où à l'origine, vraiment, on en parle très souvent dans beaucoup de formats, mais les femmes étaient attendues sur des contenus beauté essentiellement et aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire, t'en es le parfait exemple. Toi, t'as pas commencé par des contenus à l'ancienne, tuto make-up, tuto coiffure, est-ce que tu la notes cette évolution ? Je la note, je la note en effet. Je ne sais pas à quoi elle est due parce que tu vois, sur d'autres réseaux, j'ai quand même l'impression que ça reprend un peu de l'ampleur, le contenu très beauté, comment avoir la peau parfaite. Donc malheureusement, on est encore dans une société où on va associer beaucoup l'apparence physique à la femme et à la réussite d'une femme. Donc ce que je trouve cool, c'est qu'en fait, ce n'est plus le seul point d'entrée et qu'on leur donne la parole aujourd'hui, enfin on prend la parole en fait, on ne nous l'a pas donnée, on l'a prise pour justement en effet s'emparer de tous les sujets qui nous tiennent à cœur. Et oui, je pense que, en tout cas, ce que je trouve chouette aujourd'hui, c'est pas tant, moi je ne suis pas, tu vois, pour hiérarchiser. le but, ce n'est pas de dire c'est cool, maintenant les personnes naturelles, on les préfère aux personnes pas naturelles. Non, puis si c'est ce que tu aimes, faire du make-up, faire de la beauté, fais-le, mais c'est plus de dire ne le fais pas parce que on attend ça de toi. Exactement. Et surtout, en fait, réalise que les personnes te suivent plus pour qui tu es et ce que tu as à dire que ce à quoi tu ressembles. Et c'est vrai que moi ça me fait de la peine en fait de voir encore des personnes qui n'osent pas ne pas mettre de filtre, qui n'osent pas ne pas sortir démaquillée parce que j'ai envie de leur dire mais en fait, si vous savez à quel point votre valeur ne réside pas là-dedans et du coup, je trouve ça cool qu'il y ait un mouvement vers plus de naturel et qu'aujourd'hui, du coup, ça pousse aussi certaines créatrices qui peut-être historiquement, comme tu disais, ont réussi plus par leur conseil beauté ou parce qu'elles incarnaient un certain idéal de la féminité arrivent aujourd'hui à être plus dans une forme de lâcher prise, dans une forme de... Ouais, en fait, tu vois, t'as dû rencontrer, j'ai rencontré des créatrices qui portaient vraiment un masque notamment il y a quelques années qui étaient dans une forme de contrôle et tout. J'ai l'impression qu'on en revient un peu. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on arrive à être nous-mêmes. Enfin, toi comme moi, tu vois, on se parle, on se parlerait pareil si c'était pas filmé. Et ça, je trouve ça vraiment chouette de se dire que c'est plus du théâtre, c'est plus un rôle à jouer. Et ça, pour moi, YouTube, c'est YouTube qui a permis ça. C'est qu'en fait, à partir du moment où tu allumes la caméra et tu parles et tu partages ton quotidien, les créatrices de contenu les plus naturelles que je connais, c'est vrai que c'est c'est des YouTubeuses, parce qu'on crée ce lien et surtout, notre quotidien est partagé. Donc, en fait, on a vocation à ne pas toujours se montrer au max ce que tu fais sur une photo. en fait. tu peux pas sur du format vidéo comme ça sur YouTube mentir, enfin, tenir très longtemps. Tu peux pas tenir longtemps. Oui, tu peux, je pense, sur un moment T, mais c'est vrai que sur YouTube, c'est vraiment une spécificité de la plateforme et je pense que c'est aussi pour ça que les gens aiment consommer des contenus YouTube, c'est que tu ne peux pas mentir et tenir un rôle à moins que tu sois dans un perso vraiment très marqué et que tu sois assumé. après, c'est des acteurs qui sont très bons. Voilà, mais voilà, moi, en tout cas, c'est vrai que je ne l'ai jamais été parce que je n'arrive pas à... Enfin, je pense que d'ailleurs, si on regarde des vidéos au début, je devais être moins à l'aise quand même. J'allais te demander quelle est la différence entre tes contenus du début et aujourd'hui ? Je pense que quand même dans ma façon de parler, il y a un côté plus... Bonjour à toutes et à tous ! Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans une journée à Sciences Po. Tu sais, je bloguais vachement à l'époque et tout, genre d'ailleurs, il y a des gens, j'avais posé la caméra en amphi, des gens qui me disent mais attends, on ne va pas être filmés en fait. Donc, assurez-vous que les personnes que vous filmez... Oui, ça, c'est un conseil quand même plutôt intéressant. Ça peut aider, tu vois. À un moment, Hugo était venu me voir et il m'avait dit Louis, c'était qu'il y a des gens parce qu'on était dans le même master. Tu sais, qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'il n'était pas très à l'aise avec le fait que tu filmes. Moi, j'étais tellement dans mon monde de bisounours, genre, mais attends, mais j'ai envie de montrer à ma commu le jour. le petit coup de pression du Godé Grip dans l'amphithéâtre. Mais tu sais, en fait, il avait pu me le dire parce qu'on se savait. Oui, bien sûr. Donc, ça pour dire qu'au début, j'étais un peu dans ce truc de... Bah ouais, en fait, je pense que malgré moi, j'essayais d'être la meilleure version de moi-même et du coup, une version un peu édulcorée. Et puis en fait, ouais, plus les années placent, plus t'enlèves les oignons, plus t'enlèves des couches pour au final, être toi-même, être le noyau. Et en fait, déjà, je me rends compte que ça me prend moins de temps, ça me prend moins d'énergie. Et en fait, même si du coup, tu plais potentiellement à moins de monde parce que t'es plus tranchée, ben du coup aussi, on t'aime plus parce que... Enfin, les personnes qui t'aiment t'aiment plus parce que justement, tu portes tes ovaires, tu vois. T'es pas dans une forme d'uniformité, d'être... Moi, j'ai vraiment pas du tout essayé d'être lisse parce que déjà, ça me ressemble pas. Et ma psy, d'ailleurs, m'avait dit à un moment, à un moment où j'avais un shitstorm. Mais Louise, si tu te déranges, c'est que tu fais bouger les choses. Et genre vraiment, je garde ça en tête. Genre je me dis, c'est pas toujours facile à vivre. En tant que créatrice, on est exposé. On est beaucoup plus exposé à la haine que les hommes. Alors ça, c'est un fait. Tu le ressens ça ? Ah ouais. Ah ouais. Dans quoi par exemple ? Bah écoute, par exemple, on a fait une vidéo avec Gaspard G. Et plein de gens me critiquent et ils le critiquent pas lui. C'est sûr. Peut-être qu'il est super meilleur que moi et tout, mais quand tu vois que c'est par rapport à mon physique ou quand tu vois que c'est par rapport à celle-ci, elle ouvre trop sa gueule, j'aime pas, elle est trop, elle a trop ses opinions. Enfin, je crois pas avoir déjà entendu un mec se faire reprocher sa barbe de trois jours ou le fait que peut-être il a des opinions un peu trop tranchées. Donc ça, il y a encore un sexisme mais assez fulgurant sur les réseaux, notamment quand tu es une créatrice de contenu engagé, notamment quand du coup tu menaces leur virilité où moi sur YouTube je dois avouer que je me prends pas mal notamment sur mes shorts. Je pense que c'est du coup lié à la viralité, tu vois. C'est des shorts que je n'ai pas voulu viraux mais qui le sont devenus et du coup, en veux-tu en voilà, mais vraiment tous les jours. ça, c'est quand même un conseil qu'on répète aussi beaucoup ici, c'est d'être prêt aussi à une exposition et à ce que ça va répercuter, d'autant quand tu t'engages sur des thématiques précises comme le féminisme, comme toutes les thématiques que tu défends. Est-ce que tu penses aujourd'hui que tu as un rôle à jouer sur les réseaux et est-ce que tu as vocation à être un exemple ? Ce serait prétentieux de ma part de te répondre que j'ai vocation à être un exemple. Ce que je sais pour l'avoir observé, c'est qu'on a besoin de rôle modèle pour progresser dans nos carrières. Et moi, je ne serais pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas eu des mentors qui m'avaient... Comme qui, par exemple ? Alors, je ne suis pas sûre que vous les connaissiez, mais je pense à Fanny Pichoda qui est une de mes mentors, qui est la fondatrice de My Little Paris, qui est une femme vraiment géniale et qui a toujours fait la courte échelle à d'autres femmes, qui m'a toujours partagé ce qui, elle, l'avait aidée, ce qu'il fallait éviter, ne pas se soucier du regard des autres. En fait, c'est des conseils de la part de... En fait, quand tu admires des personnes et qu'elles te donnent des conseils, ça a vraiment valeur de vérité. Alors, il faut faire attention du coup parfois, mais moi, c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer pas mal d'entrepreneurs, même avec le podcast, etc. Et du coup, de voir où elles en sont aujourd'hui, de voir le chemin qu'elles ont parcouru. Tu vois, moi, je lève des fonds pour ma marque de sous-vêtements. Je ne pense pas que si j'avais vu des femmes lever des fonds avant moi, j'aurais osé le faire alors que mes amis hommes, en une semaine, c'est plié. Donc, tu vois, c'est vraiment faire un travail de tous les jours pour dépasser des barrières qu'on se met et pour aussi passer outre les clichés, les préjugés que d'autres vont avoir sur nous. C'est accepter le fait que ce que les gens vont projeter sur toi n'est pas qui tu es. Donc, moi, ça m'est arrivé et j'en parlais dans une vidéo d'ailleurs d'Entourage. une fille, enfin une 6, Justine, sur les réseaux qui, voilà, gagne très bien sa vie, qui est une entrepreneur qui a très bien réussi. Quand elle arrive à un événement business, on la prend pour une escorte. Donc, c'est quand même affligeant, tu vois, de se dire qu'aujourd'hui, une femme, si elle est belle et si elle a de l'argent, c'est une escorte. Donc, voilà, pour moi, il y a encore vachement de chemin à parcourir. Elle font YouTube, c'est un programme génial justement parce que, mine de rien, j'espère qu'on est comme des mentors virtuels pour les personnes qui nous regardent, mais c'est en tout cas de, ouais, look up to des femmes qui nous inspirent, que l'on admire et qui nous montrent que c'est possible, en fait. Pour moi, c'est ça, les exemples, les rôles modèles, c'est des personnes qui nous montrent la voie et qui nous inspirent, sans jamais se comparer, parce que ça, c'est malheureusement toxique, mais juste en se disant, ok, il y a un chemin et toutes ces femmes-là m'inspirent et moi, je regarde toutes les femmes entrepreneurs, pour moi, que j'admire vraiment beaucoup dans leur parcours et je me dis, c'est génial, c'est possible et je vais m'en inspirer. Qui t'entoures aujourd'hui pour tout ça ? Alors, qui m'entoure ? J'ai Joël Big Up qui est mon agent que j'adore et qui passe beaucoup de temps, qui m'accompagne dans la partie plus, on va dire, financière de tous mes projets. J'ai ma cadreuse-monteuse Marine Big Up également qui filme et monte toutes mes vidéos et le podcast et pour Je ne sais quoi, on est 8 aujourd'hui, c'est là où il y a le plus de monde parce que le textile demande beaucoup de monde donc voilà, j'ai une manager en chef, j'ai une chef de produit, une responsable de la communication, une styliste, une modéliste. Et je précise, Je ne sais quoi, c'est ta marque de linge parce que c'est vrai que pour les gens qui ne sont pas au courant on se dit, pourquoi Je ne sais quoi ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Voilà, c'est vrai que je m'écorais bien mais on va se faire censurer. Voilà, on va éviter là de me souhaitement en direct. Pour la partie influence, comment tu fonctionnes le modèle économique de ta chaîne, qu'elle est-il ? Est-ce que ça repose sur du sponso, sur l'argent que tu génères avec les ads sur YouTube ? Écoute, c'est principalement, c'est principalement ces deux fonctionnements, c'est du brain content avec des marques qui partagent mes valeurs. La dernière vidéo d'Entourage était en partenariat avec Dove pour le projet sur le style de soi. Dove te donne du budget pour créer, produire et diffuser la vidéo. Et donc ça, c'est géré avec mon agent, notamment, pour que moi, je puisse me concentrer sur la création de la vidéo en tant que telle et le contenu. Et du coup, YouTube étant une plateforme qui rémunère aussi les créateurs et les créatrices, on a aussi quand même un revenu qui vient de ça. Donc, c'est cool parce que du coup, je ne suis pas dépendante de l'un ou de l'autre. c'est qu'il y a les deux qui me permettent d'avoir des sources de revenus pour faire grandir le projet et l'équipe. Tu parles de ton agent, donc tu n'es pas en agence, mais c'est une agente indépendante, c'est ça ? C'est une agente indépendante, exactement. Je suis, enfin, j'avais rencontré Joël lors d'un voyage de presse et on s'était très bien entendus et donc, quand j'ai dû changer d'agent, je lui ai dit, écoute, tu es la seule que je vois, voilà, avec qui je me vois travailler et me représenter. En fait, je savais que ça allait être quelqu'un qui allait défendre mes intérêts plus qu'elle allait vouloir se faire de l'argent sur mon dos. Parce qu'elle prend une commission sur tes contrats. Elle prend une commission sur ce que je gagne, elle prend une commission sur ce que je gagne, mais tu vois, je sais que, en fait, demain, si je lui dis, j'ai pas envie de faire ce projet, elle ne va pas me dire, oh, quand même, c'est un beau budget. Elle va me dire, OK, bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors que, les brèves expériences en agence que j'ai eues, ils vont quand même un peu essayer de te... Enfin, comme eux, c'est un financement inverse parce que c'est eux qui font rentrer l'argent et qui ensuite te rémunèrent. En fait, ils ont un manque à gagner si jamais tu ne fais pas une OP. Alors que moi, c'est de tout ce que je rentre, elle touche. Mais du coup, mes valeurs sont... Déjà, elle les partage, donc en fait, c'est fondamental pour elle. Donc ça, c'est un conseil aussi que j'ai donné, c'est entourez-vous de personnes qui défendent qui vous êtes et non pas votre nombre d'abonnés ou qui vous considèrent juste comme un numéro. Enfin, moi, je sais que, limite, elle me pitche mieux que je me pitche. D'ailleurs, même, c'est sûr. Et comment tu le sais, ça, quand tu es jeune créateur, comment tu sais que la personne que tu vas rencontrer, est-ce qu'il y a des red flags, des green flags, tu vois, quand tu rencontres quelqu'un qui va te représenter, qui va bosser avec toi, que ce soit pour les réseaux ou pour ta marque ? Tu poses des questions un peu comme un speed dating, des trucs qui te font dire « là, je sens qu'on n'est pas alignés. » Oui, mais le meilleur conseil que j'ai à donner, parce qu'en vrai, tu peux avoir vraiment juste des beaux parleurs, le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est de demander les personnes avec qui ils ont travaillé. C'est de demander, par exemple, s'il y a d'autres talents dans l'agence, ce qu'ils en pensent, s'il y a des talents qui sont partis de l'agence, pourquoi ils sont partis de l'agence et ce qu'ils en pensent. Et donc, voilà, moi, ça a vraiment été à la fois un échange sur notre vision de l'influence, le fait que, pour nous, les valeurs étaient plus importantes que l'argent. Donc, on n'allait jamais sacrifier nos valeurs et d'ailleurs, on ne travaillait pas à s'assurer de ça et puis ensuite, demander vraiment, voilà, toi, tu as travaillé avec telle agence, qu'est-ce que tu en penses ? D'ailleurs, c'est ce que les gens font beaucoup dans le monde de l'influence. En vrai, et tant mieux, en fait, il faut qu'il y ait une forme de sororité aussi là-dedans parce que, moi, j'en connais qui se sont fait entuber, il faut le dire, qui se sont vraiment fait arnaquer par des agences. Donc, il faut faire très attention et le mieux, c'est de faire un contrat peut-être de trois mois de test renouvelable mais il ne signait pas un contrat d'un an dès le début. Moi, j'ai fait l'erreur avec une première agence de ça et en plus, ils détiennent X droits. Enfin, non, lisez bien. Lisez bien. On sous-estime le juridique. Et puis aussi, ce n'est pas une fin en soi que de ne pas être en agence dès le début, c'est vraiment quand on en ressent le besoin. À quel moment, toi, tu as ressenti ce besoin de t'entourer ? En fait, c'est l'Auréline de la première qui m'avait contactée en 2018. Je travaille déjà un peu avec ma grande sœur qui devait faire un stage. Donc, je l'avais pris en stage pour gérer un peu les collabs qui, moi, n'a jamais été ma passion. Écoute, ça ne se passait pas très bien quand même. Travailler en famille. J'admets que ce n'était pas la folaille. Donc, au final, quand j'ai rencontré Léonine qui m'a approchée et qu'elle m'a dit qu'elle était chez OU féminin et qu'elle montait un pool de talent engagé, il y a des gens qui respirent aussi la bienveillance. Elle, c'était vraiment à date encore une sainte femme. Et du coup, je me suis dit que j'allais tester avec elle. Et c'est vrai que ça a été game changer. C'est-à-dire que vu qu'en plus, aux féminins, il y avait quand même pas mal d'entrées, vu que moi, je n'étais pas encore huge, ça m'a quand même permis de bien gagner ma vie. Tu avais combien d'abonnés à ce moment-là ? Je pense que j'en avais 150 000 sur Insta, mais j'avais une communauté très internationale. Donc, en fait, les marques françaises ne se ruaient pas sur mon compte. Donc, ça m'a permis de me recentrer sur la France, de lancer ma chaîne YouTube, etc. et ouais, ça a été vraiment génial parce que moi, ça n'a jamais été… Je sais qu'il y a des gens qui aiment gérer les deals et tout. Moi, ce n'est pas du tout mon truc. Donc, ça m'a permis de m'enlever une épine du pied, d'avoir des revenus qui me permettent du coup de développer d'autres projets à côté. Et voilà, donc je dirais, j'en ai ressenti le besoin quand je voyais que j'avais trop de demandes de projets dans mes mails, que je ne pouvais pas tout gérer moi-même ou que je ne voulais pas tout gérer moi-même et que je me suis dit ça serait vraiment cool qu'il y ait quelqu'un pour gérer les négo pour moi et comme ça, moi, je peux me concentrer sur la production de contenu. La créativité. Pour terminer, j'aimerais bien te poser deux questions. La première, si tu devais donner un conseil à une créatrice, un créateur qui aimerait se lancer, quel serait-il ? Le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne ? Le conseil que j'aurais aimé qu'on me donne ? Je crois vraiment le conseil que j'aurais aimé qu'on me donne, c'est n'essaye pas de plaire à tout le monde parce que c'est… Il y a une espèce de désillusion quand tu es confronté pour la première fois à la haine ou à la critique qui te pousse à parfois changer ton contenu ou changer qui tu es pour plaire. Je pense que moi, au début, je suis tombée un peu dans ce piège, tu vois, cette même période 2017-2018 où je prenais un peu… Je commençais à me développer. Du coup, je commençais aussi à déplaire. Et du coup, d'essayer de satisfaire tout le monde, tu te perds dans ton contenu. Donc vraiment, je sais que c'est difficile, mais c'est bien d'être ouvert à la remise en question. Mais restez quand même alignés avec votre pourquoi, pourquoi vous le faites et ce que vous, vous avez envie de partager et donc d'être le moins sensible au bruit autour de soi. C'est un peu dur, mais si vous commencez à prendre en compte la vie de tout le monde, vous pouvez vous perdre dans votre création de contenu. Merci beaucoup, Louise. Merci, Alex. Ça fait quasiment une heure qu'on papote. C'est pas suffisant. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les autres épisodes qu'on a déjà sortis. Et puis nous, on se retrouve très, très vite sur cette chaîne pour de nouveaux conseils avec de nouveaux invités. À bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501